Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Alors j'espère que les changements au niveau de la chaîne et de mes vidéos ne vous vont pas trop perturber, vu qu'il n'y a plus de vidéos désormais toutes les semaines, mais toutes les deux semaines ça me permet de lire plus de livres comme je l'ai expliqué, de prendre plus de temps pour préparer les vidéos, les chroniques, etc. Donc j'ai quatre livres à vous présenter, ce sont mes quatre dernières lectures. Donc il s'agit de Il est des retours de Timur Vermes aux éditions 10-18. Ensuite le deuxième livre, il s'agit de Queen Betsy de Mary Janice Davidson aux éditions Milady. Le troisième livre, il s'agit du tome 2 de Phobos par Victor Dixon aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Et ma dernière lecture, il s'agit de Si je reste de Gaël Forman aux éditions Pocket Jeunesse. Donc c'est parti ! Le premier livre de cette update lecture est Il est de retour par Timur Vermes aux éditions 10-18 et il comporte 391 pages. Donc comme vous avez sans doute pu le remarquer à la couverture, il s'agit de l'histoire, plus ou moins de l'histoire d'Adolf Hitler. Donc on reconnaît ses cheveux et sa moustache. Donc en fait le principe est simple. On est à Berlin en 2011 et on a Adolf Hitler qui se réveille en plein terrain vague, comme s'il était encore à son époque. Voilà, comme s'il avait été assommé pendant quelques heures, quelques minutes. Et puis il se réveille et il pense tout naturellement qu'on est encore pendant la seconde guerre mondiale. Voilà, il ne sait pas vraiment mais il pense en tout cas qu'on est encore à son époque, dans le 20ème siècle en tout cas. Il est loin de se douter qu'en fait il n'en est rien puisqu'il a fait un espèce de saut dans le temps et qu'il est arrivé en 2011, donc au 21ème siècle. Et peu à peu il va s'en rendre compte. Au début il va croire qu'il est fou, il va croire qu'il déraille complètement. Mais au final il va commencer à s'adapter à tout ce qui a changé depuis son époque, depuis la seconde guerre mondiale. Et mon avis sur ce livre, je trouve que le décalage entre l'époque et le personnage, c'est quelque chose de très très comique, parce qu'il y a des situations vraiment très marrantes, comme lorsqu'Hitler découvre internet par exemple, l'ordinateur, ces choses-là, le téléphone portable. C'est vraiment... ça vaut le détour. On se marre bien plus d'une fois dans ce livre et je trouve que c'est quelque chose d'assez inattendu parce que je ne m'attendais pas à... je ne m'attendais comme ça, je me disais ça peut être intéressant quand je l'ai acheté. Mais je ne me doutais pas qu'il allait avoir des situations aussi comiques, qu'il allait en avoir autant. Et franchement, j'en ai pris plein les yeux. Je me suis bien régalée sur ce livre. L'histoire, on se plonge vite dedans, il y a un bon rythme. Mais des fois, on a un petit peu de mal à savoir qui c'est qui parle. Mais bon, après, on arrive quand même à comprendre de quoi il est question. Donc ce n'est pas très très important. On a des moments extrêmement drôles, mais en contrepartie, on a des moments, des passages où c'est vraiment plat. Enfin, j'ai trouvé qu'il y a des moments où c'est trop long. Où c'est vraiment... on a l'impression de ne pas avancer, voilà. Mais en tout cas, les moments drôles l'emportent sur ces petits passages un peu plus long. Et de ce livre, je n'en retiens que du positif. Donc dans la globalité, j'ai trouvé que c'est un bon livre et qui fait sourire le lecteur plus d'une fois. Et pour la première fois dans mes Updates Les Cures, j'ai décidé d'attribuer une note au livre que je lis pour que vous sachiez à peu près comment je me situe par rapport au livre. Parce que donner son avis, c'est bien, mais ça peut être mitigé. Donc du coup, j'ai décidé de reprendre le principe des notes que plusieurs blogueurs et booktubers font déjà. Donc pour ce livre, j'ai attribué la note de 7 sur 10. Voilà. Le second livre que je vous présente dans cette Updates Lectures, vous l'avez déjà vu, vous m'avez déjà entendu en parler plusieurs fois, puisqu'il s'agit de Queen Betty par Mary Janice Davison, aux éditions Milady. Donc il comporte 547 pages, mais c'est un volume double. Donc en fait, c'est une collection, comme je l'avais déjà expliqué. Et il y a les deux premiers tomes dans ce livre que j'ai reçu dans la box le haut de la pile. Donc c'est l'histoire de Betsy, qui est représentée un peu en façon cartoon sur la couverture. Donc c'est l'histoire de Betsy, de son vrai nom Elisabeth. Si je ne me trompe pas, elle s'appelle Elisabeth Taylor, comme l'actrice. Et donc, elle va mourir au début du roman et se faire transformer en vampire. Donc voilà pour la base. Et ensuite, elle va comprendre qu'elle n'est pas vraiment morte, qu'elle est une mort du ventre désormais. Et elle va devoir s'adapter à sa nouvelle condition, mais aussi à la communauté. Parce que la communauté de vampires, eh ben, elle va... Elle va la voir... Elle va voir Betsy comme la reine des vampires. Pour plusieurs conditions que je ne vous expliquerai pas, parce que ce serait vous spoiler le plaisir de le lire. Donc, euh... Mon avis sur ce livre, donc c'est un bit-lit extrêmement comique. Il y a énormément de situations qui font rire, parce que Betsy a beaucoup de mal à s'adapter à sa nouvelle condition. Au début, elle tente même de se resuicider. Enfin, je sais pas, elle tente de remourir. Et elle voit que ça ne marche pas, bien sûr. Alors, elle tente ce qu'on voit dans les films, les clichés, donc la lumière, découvert en argent. Elle tente ce genre de choses, l'ail et tout ça, mais ça ne marche pas. Donc, elle est bien forcée de... de s'adapter à sa nouvelle condition vampiresque, si je puis dire. Et il y a des situations extrêmement... extrêmement marrantes. Ce livre, je trouve qu'il est adapté, qu'il convient à un public plutôt jeune, donc vers les 15-16 ans, et puis après, c'est son limite, hein. Ou même vers 14 ans, si... si on aime bien lire, en tout cas. Parce qu'il se lit très facilement, et que l'humour est à 90% présent dans ce livre, voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de difficulté dans la lecture. C'est vraiment quelque chose de frais et positif, et c'est parfait pour se détendre. Donc, je lui attribue la note de 8 sur 10. Le troisième livre de cette update lecture, il s'agit du Somme 2 de Phobos par Victor Dixen, aux éditions Robert Laffont dans la collection R, et il comporte 490 pages. Donc, je ne vais pas vous faire de résumé de ce tome, parce que ce serait vous spoiler tout le premier tome, si vous ne l'avez pas lu. Donc, je ne préfère pas. En tout cas, c'est exactement la suite du premier tome, comme on pourrait s'en douter. Et on retrouve les personnages tels qu'on les avait laissés à la fin du premier tome. On se replonge très très vite dans l'univers, dans tout cet univers un peu spatial de l'histoire de Phobos. On se replonge dans les différents points de vue, comme dans le premier tome. Donc, une fois on est dans la tête de Léonore, une fois on est en point de vue extérieur, on voit Serena McBee. Donc, tous les différents points de vue sont de nouveau présents. Et comme dans le premier tome, c'est un gros point positif, le fait qu'il change de point de vue. Parce que ça permet d'avoir plusieurs approches de l'histoire, plusieurs facettes. Et c'est quelque chose de très intéressant. Il y a des auteurs qui n'arrivent pas forcément à rendre intéressant pour leur livre. Mais en tout cas, ici, Victor Dixen le fait à merveille. Et je n'ai qu'un seul regret, c'est, comme le premier tome, c'est de l'avoir lu extrêmement vite. Et donc maintenant, je vais devoir attendre je ne sais combien de temps pour lire le tome 3. Je suis un peu frustrée, parce que la fin est encore pire que la fin du premier tome. Déjà, à la fin du premier tome, je me suis dit, comment l'auteur peut-il nous laisser dans un cliffhanger comme ça ? Mais là, c'est encore pire. Si la fin de Phobos 1 vous a déjà laissé comme ça en suspens, que vous vouliez très très vite savoir la suite, je vous dis que la fin du 2, elle est encore pire. Voilà. Donc, dans la globalité, je pense que vous l'aurez deviné, parce que j'avais déjà dit ça pour le premier tome. En tout cas, j'attribue mon coup de cœur à ce second tome passé la moitié, je suis contente. Voilà, pour ce petit aparté. Donc, c'est l'histoire de Mia, 17 ans, qu'on peut voir dans la Pied-de-Mosaï. Donc elle est ici, Mia, qui a 17 ans et qui est en couple avec Adam. Donc il se trouve juste ici, je ne sais pas si vous pourrez très bien le voir. Et donc, ils sont en couple et ils ont des univers assez opposés, puisque Mia, elle fait du violoncelle depuis qu'elle est petite. Et Adam, lui, il fait partie d'un groupe un peu rock, comme ça, on peut dire qu'il est une rock star et donc c'est le chanteur. Mais voilà, l'univers très différent de ces deux personnages a fini par se rencontrer, ils ont fini par se mettre en couple. Et donc à un moment, un jour où les écoles sont fermées à cause de la neige, la famille de Mia décide d'aller rendre visite à ses grands-parents, il me semble, et donc ils prennent la voiture et malheureusement, ils ont un accident. Parce qu'un camion, il me semble, a dérapé sur une plaque de verglas et a percuté la voiture de plein fouet. Du coup, son père, sa mère, ainsi que son petit frère meurent tous les trois et Mia est plongée dans le coma. Donc c'est le suspense, on ne sait pas si elle va mourir, si elle va s'en sortir. Et tout de suite, de ce coma, on est dans sa tête et elle se repasse, en fait, les moments les plus importants, on va dire, entre guillemets, de sa vie. Donc sa rencontre avec Adam, la première fois qu'elle a joué du violoncelle, par exemple, quand ses parents lui ont fait son propre violoncelle, des choses comme ça, des événements marquants pour elle. Et donc c'est vraiment le suspense, on suit ses pensées tout au long du livre, et donc à la fin, on a le dédouement, à la fin des 185 pages. Donc ce que je n'ai pensé, c'est une bonne histoire, mais je vais dire que j'ai été quelque peu déçue, parce que je m'attendais peut-être à légèrement plus, et je crois que c'est Audrey de la chaîne Le Souffle des Mots, je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui en avait pensé la même chose. Parce qu'il y a tellement de gens qui en ont parlé, il y a tellement de gens qui en ont dit des choses positives, qu'on s'attend à ce que l'histoire soit extraordinaire. Au final, on se retrouve avec une histoire sympathique, mais il manque le petit truc, le petit élément pour que ce soit une histoire vraiment fantastique, voilà, tout ce que vous voulez. Et il me semble bien que c'est Audrey qui avait le même avis. Et j'avais vu sa vidéo, mais j'ai quand même acheté le livre, et je me suis dit, je vais voir par moi-même. Et au final, j'ai eu le même avis qu'elle. Donc c'est une bonne histoire en globalité, on se plonge vite dans l'intrigue. L'histoire, le vocabulaire est accessible très facilement, voilà, il n'y a rien de compliqué. Mais voilà cette petite déception, parce qu'on s'attend à plus. C'est un peu dommage, parce que peut-être que si on n'attendait rien de ce livre, peut-être que même moi, je l'aurais plus apprécié, je ne sais pas. En tout cas, j'en avais lu tellement de choses positives que j'en attendais plus, on va dire. Donc je lui ai attribué la note de 6 sur 10. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, cette update lecture est désormais terminée. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez lu un de ces 4 livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ainsi que sur Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux où vous pouvez me trouver. Moi je vous fais plein de bisous, je vous dis bonne lecture et à dans deux semaines.